salut à tous bienvenue dans cette vidéo tuto pour cette LR13000 si vous la trouvez un peu lente dans ses déplacements un poil poussive j'ai la solution pour améliorer les choses à ce niveau là on va la faire passer de ça d'origine alors c'est peut-être réaliste mais c'est un petit peu lent on va donc la faire passer à ça nettement plus rapide et un peu plus jouable une modification très simple qui vous prendra à peine une minute facilement réversible et qui ne réclamera pas de pièces supplémentaires alors pas de quoi non plus en faire une formule 1 quoi que c'était juste allez on voit ça dans cette vidéo c'est parti alors pour ce tuto on va accéder à la partie arrière de la grue donc au niveau des chenilles et du hub donc pour première chose je vous conseille de mettre la tourelle à 90 degrés comme ceci de façon à pouvoir accéder très facilement à cette partie et pour la suite vous emmenez votre grue comme ceci au bord de la table alors aucune crainte ça basculera pas ça va vous permettre d'accéder librement à cette partie là ici au niveau des pignons alors pour accéder aux deux cascades de pignons de chaque côté on va maintenant retirer déposer temporairement le hub et maintenant je vais faire la modif de ce côté là alors regardez bien c'est très simple vous tirez ce lift armes qui vient vraiment tout seul et puis ensuite c'est ici que ça va se jouer donc c'est deux ce couple d'opinions je vais simplement les intervertir alors à gauche la modification a été faite faudra bien sûr le faire aussi à droite ici on est sur une démultiplication d'origine donc division de la vitesse de rotation alors qu'ici on est sur une multiplication de cette vitesse je vous montre tout de suite ce que ça donne au niveau des chenilles alors à gauche la modif est faite à droite pas encore regardez la différence de vitesse de rotation à gauche c'est nettement plus rapide à droite beaucoup plus lent allez pour terminer pour être complet sur le sujet je reviens sur la modif donc ici en permutant ces deux pignons on a inversé le facteur de transmission donc initialement un facteur qui privilégiait le couple au détriment d'une vitesse de rotation très lente en l'inversant on a maximisé cette fois ci la vitesse de rotation au détriment du couple et si vous êtes joueur vous pourriez d'ailleurs très bien faire une seconde modification ici avec ce deuxième couple de pignons par contre pas certain que les moteurs digère apprécient cette seconde modif mais bon ça peut se tenter éventuellement alors vous pouvez très bien le faire soit à postériori de la construction comme je viens de le faire ici ou alors durant directement la construction ça se fait alors aux étapes 237 238 et 299 300 et vous voyez très bien la différence de rotation ici avec cette pièce grise qui entraîne le barbe haut teint des chenilles mais c'est finalement en déplacement que le résultat il est le plus visible on a ici à gauche la grue modifier à droite version d'origine et alors de profil c'est encore plus spectaculaire en haut version modifiée en bas version d'origine donc maintenant à vous de voir si votre grue mérite cette transformation ou pas on va pouvoir conclure là dessus voilà c'est la fin de ce petit tuto et pour terminer double disclaimer d'abord oui les moteurs sont suffisamment puissants pour digérer supporter le surcroît de couple réclamé par cette modif aucune crainte à avoir à ce niveau là et deuxième chose alors c'est clair aussi que on s'éloigne un petit peu du parti prix de lego qui était de proposer un mode de déplacement très lent pour coller à la réalité de ce type d'engin dans ce cas là vous ne faites pas la motif ou alors vous la faites et puis vous poussez vos curseurs seulement outiaire de leur valeur donc là vous avez le mode de déplacement normal de la grue d'origine réaliste on va dire et puis de temps en temps allez pour se faire plaisir petit coup de boost pour accélérer les choses et puis rendre ça un petit peu plus jouable à vous de voir donc c'est tout pour ce tuto vidéo j'espère vraiment qu'il vous aura plu prochaine vidéo ce sera encore question de l'ego technique successeur de cette mclaren qui est en qui est en route qui devrait bientôt débarquer à la maison j'ai hâte de la recevoir je vous dis à très bientôt pour cette future vidéo c'est tout C'est parti.